... Là, c'est une des pièces qui part souvent en exposition. C'est un petit paravent qui, quand on l'a comme ça, apparaît noir, blanc. Mais par exemple, si je l'ouvre là, mon Vélux, on va avoir une entrée de lumière qui va faire apparaître d'autres choses. Des oiseaux dans la chambre, une fresque dans la salle de bain, des constellations sur les vitres du salon ou encore une cloison intérieure, tout cela en vitrail. Nous ne sommes pas dans une église, mais bien chez Mylène Billan. Dans son atelier à Vimenot, si cette vitrailliste réalise beaucoup de restaurations, elle crée également des pièces uniques. Donc là, c'est la tête et un bras du sorcier. Donc là, j'ai mes gabarits, je les ai posés sur mon morceau de verre, j'ai fait le tour au feutre, du coup j'ai mon tracé sur le verre. Et avec mon coupe-verre, je suis tout simplement le tracé que j'ai fait. Et petit à petit, le vitrail prend vie. Voilà, j'ai mes deux pièces, on va pouvoir aller voir sur la table lumineuse. Ces deux pièces vont là et là. Et donc, je vais pouvoir faire la peinture de la main et du visage. On lui a confié la conception et la réalisation de trois panneaux de vitrail pour embellir notre maison. On voulait vraiment que ça s'intègre dans quelque chose de moderne, qui s'intègre dans le décor de la maison. Moderniser le vitrail, c'est l'ambition de Mylène. Pendant ses études en littérature médiévale, les enluminures retiennent son oeil, plus que les textes. Et lorsqu'elles touchent un morceau de verre, c'est le déclic. Après deux années d'apprentissage, elle décide de se lancer dans un tout nouveau concept. Je me suis dit, mince, qu'est-ce qui m'a plu vraiment dans le vitrail quand j'ai commencé ? Ce sont les vitraux narratifs du Moyen-Âge qu'on trouve dans les églises et qui racontent des histoires liées à la religion. Mais, on peut enlever toute la fin de ma phrase, qui racontent des histoires, point. Et donc, le vitrail, pour moi, c'est d'abord un vecteur d'émotions et d'histoires. Que ce soit dans le domaine du vitrail qui va devenir marionnette, que du vitrail qui va devenir diorama. Donc, des plans superposés qui, même si je n'anime pas le vitrail, parce qu'il y a ces plans superposés, le spectateur va entrer dans une histoire, va entrer dans un décor et va vraiment percevoir le vitrail d'une autre manière. Et cela fait déjà plus de deux ans que Mylène Bihan donne vie à ses vitraux à l'aide d'un spectacle de marionnettes. En Alsace, l'artiste proposera un aperçu d'un nouveau projet en collaboration avec une autre marionnettiste sur le thème de Mélusine. Ce sera au musée du Pays de Hano à Bouxville-R, le 14 novembre, dès 19h. Sous-titrage Société Radio-Canada